On rejoint tout de suite Yves Poirier. On change complètement d'univers et de sujet. Yves, on avait tout fait pour démontrer de la patience, de la tolérance face au campement, pour éviter l'affrontement entre les policiers et les étudiants. Je pense qu'il y a certains étudiants qui le voulaient, l'affrontement, au fond. Ça a débordé hier soir, effectivement. Il y a eu 15 arrestations dans un pavillon administratif qui n'est pas loin d'ici, là-bas. Bon, le monsieur a passé son message. Il a dit... En anglais, bien sûr. En anglais, bien sûr. Libérez la Palestine avec un autre mot que je ne répéterai pas. D'ailleurs, Mario, le campement qui se trouve derrière moi a été érigé, je le rappelle, le 27 avril. Et j'ai visité le campement pour la première fois tantôt. Je dirais que ça a eu l'effet de surprise, Mario. Je me suis... En fait, je dois l'admettre, je suis entré probablement sans invitation à l'intérieur du campement. Mais ça se veut un lieu d'échange, Mario. Alors je me disais, pourquoi ne pas aller à l'intérieur? Et peut-être discuter et échanger avec les manifestants. Je ne m'ai pas fait d'ami aujourd'hui, Mario. Ils étaient mécontents de me voir à l'intérieur. Pendant que tu vas peut-être revoir également aussi les images du grabuge d'hier. Je te disais hier, 15 arrestations, 13 pour introduction par effraction, 2 pour entrave des policiers. Ils ont barricadé plusieurs portes d'entrée, tenté de démanteler des portes intérieures à l'intérieur du pavillon James. Ce sont des bureaux administratifs, je le disais, non loin d'ici. Mais je reviens avec cette petite visite surprise que j'ai faite à l'intérieur du campement. On va aller regarder ça. C'est une autorisation pour être là. Qui les aimait est basée sur quelle autorité? L'autorité divine? Peut-être. Je n'en ai aucune idée, Mario. Je sais qu'ils occupent cet endroit-là depuis le 27 avril. Je sais... Et là, je répète ce qu'ils nous ont déjà dit. Nous sommes en territoire non cédé. J'ai vu une représentante également de la communauté Mohawk sur la rive sud de Montréal qui est venue ici et leur a donné justement l'autorisation d'être sur le terrain. Bien, Mario, je veux te laisser là-dessus. On parle beaucoup d'itinérance à Montréal. Bien, là, on apprend que les itinérants commencent à se joindre effectivement aux campeurs de l'Université McGill. Par exemple, j'en ai rencontré trois ou quatre ce matin qui se sont établis, dont Daniel, qui est assis en ce moment. Je te montre des images en direct. Il est assis là-bas entre ses deux tentes. Daniel était un abonné de l'organisme Le Ricochet à Pierrefonds-Rogsborough. Puis j'ai fait un reportage la semaine dernière parce que Le Ricochet a fermé ses portes parce qu'on n'a malheureusement pas renouvelé le bail là-bas. Et on a donné, Mario, des kits de survie aux itinérants dans Pierrefonds-Rogsborough. Et voici ce qui se passe concrètement. Ils s'établissent maintenant comme ça un peu partout en ville avec leur tente qu'on leur a donnée, dont ici, sur le site du campement McGill. Et peut-être la bonne nouvelle pour eux, Mario. En s'établissant cet endroit-là, c'est l'endroit rêvé parce que partout ailleurs en ville, ils risquent d'être chassés. Mais comme on tolère les manifestations trop-palestiniens, on est poigné pour tolérer tout le monde, je pense. Je ne sais pas. Logiquement... Et c'est ce que j'allais dire exactement. Et ils l'ont compris, effectivement, ça. Les gens comme Daniel, la mairesse Plante, on le sait, son administration, ne tolère pas les campements clandestins ailleurs en ville. Mais ici, il y a une forme d'exemption. Donc, les gens ont compris ça et s'établissent ici, savent qu'ils auront la tranquillité d'esprit, sont conscients que la ville ne débarquera pas demain matin ni les policiers pour les démanteler. Et déjà comme ça, tu vois apparaître trois, quatre tentes de gens sans toit, des sans-abri, des itinérants qui viennent s'établir ici, à l'extérieur du campement. Et ils ont la paix, effectivement, d'une certaine manière. Mais Yves, je ne sais pas. Une fois que le mot va se passer, ils ne vont pas être 300 puis 800, je ne sais pas? Peut-être, effectivement. Mais là, je te dirais qu'ils sont à peu près 4-5 à s'être établi au cours des derniers jours, des dernières semaines. Et Daniel, en passant, appuie la cause pro-palestinienne. C'est ce qu'il m'a dit tantôt en entrevue. Important de le dire. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. À plus tard, Mario. Merci. Sous-titrage ST' 501